... Ce soir du 4 mars 2019, où il y a eu le dépôt d'une certaine candidature, où les Algériens étaient estomaqués, pétrifiés, et je pense que toute l'Algérie s'est tapée une espèce d'insomnie comme ça, collective, et on avait peur que les jeunes sortent. ... ... On s'est étonnés nous-mêmes. On était face à nos écrans, on se disait, c'est chez nous, on n'arrivait pas à y croire. ... ... Il aura fallu cinq semaines d'un soulèvement pacifique et inédit dans le monde pour se défaire d'un président qui aura tenu l'Algérie d'une main de fer pendant 20 ans. Cinq semaines qui vont bouleverser le destin d'un pays condamné d'Itan à rester en marge des dynamiques de changement dans le monde arabe initié depuis 2011. Cinq semaines qui vont faire redécouvrir l'Algérie et les Algériens au monde entier, ébahis par la détermination de tout un peuple à chasser un pouvoir que l'on disait enraciné, inamovible. En fait, on ne connaissait pas si bien que ça, les Algériens. Et pour être honnête, je ne les connaissais pas si bien que ça, moi aussi, mes compatriotes. Je suis sidéré par le calme, l'organisation et le pacifisme des manifestants qui envahissent les rues de quasiment toutes les villes algériennes. À Paris, assis devant mon écran TV ce 22 février, les yeux collés sur mon smartphone en quête d'information sur ce qui se passe à Alger, le contraste de ces manifestations bon enfant avec celles violentes, conflictuelles, des gilets jaunes en France en bas de ma fenêtre m'étonnent. C'est à cela que je songeais dans l'avion qui me déposait ce 1er mars au matin dans la capitale Algérie. Comment aller réagir le pouvoir face à ces protestations d'une ampleur inégalée dans ce pays ? J'allais de nouveau faire connaissance avec mon peuple. Depuis 1999, à la sortie d'une décennie meurtrière d'insurrections islamistes qui a ravagé le pays et décimé une partie de son élite, le pays vit au rythme d'un régime semi-dictatorial incarné par un seul homme, Abdelaziz Bouteflika. 20 ans d'un règne sans partage. 4 mandats de président, une constitution triturée à plusieurs reprises pour lui permettre de se représenter et un dernier mandat sous forme d'une longue disparition publique après un AVC l'ayant foudroyé en 2012. Depuis, le président Bouteflika ne s'était plus jamais adressé à son peuple. Disparu des radars, il gouverne par lettres, ordonnances et décisions annoncées aux Algériens par des tiers. Le culte de la personnalité du président par ses fidèles est poussé à l'extrême jusqu'au ridicule. Le pays devient la risée du monde lorsque des acteurs de la mouvance présidentielle offrent, lors de cérémonies grandioses et retransmises à la télévision, des reliques peintes à un cadre représentant le président. Les Algériens s'en remettent alors à la biologie et à la clairvoyance divine. Il mourra bien à un moment ou à un autre, se disent-ils fatalistes. C'est pourtant ce même président, montré quelquefois avachis et sanglés sur son fauteuil roulant, Afon, le regard agarre, la mine comateuse incapable de bouger, qui annonce dans une lettre aux Algériens sa décision de se porter candidat à un cinquième mandat. Le lendemain, ses fidèles fêtent la nouvelle au cours d'une cérémonie grandiose dans une grande salle d'Alger. Les Algériens sont stupéfaits. Les gens étaient très mal. L'ambiance était très mauvaise. Les gens étaient... En fait, il y avait une sorte de sentiment d'indignité et de frustration de cette acceptation du cinquième mandat qui se dessinait. Et donc, la résignation d'un petit peu tout le monde était très très mal vécue. Vraiment très mal vécue. Sur le plan politique, on avait une cristallisation autour de la candidature de Bouteflika. Donc, l'ensemble des acteurs politiques du régime étaient à l'unisson derrière cette candidature-là. Ils commençaient à réactiver les alliances, etc. On commençait à avoir des regroupements sur le terrain, etc. Donc, ils étaient présents. L'opposition ne faisait pas beaucoup de bruit. Donc, il y a eu aussi le sentiment pour la population d'être prise en otage. D'être prise en otage de décisions économiques très court-termistes qui étaient construites autour de la personnalité de Bouteflika. Pour lui permettre de tenir encore une année ou deux années, on a construit une sorte d'Algérie Potemkin idéale où le président Bouteflika avait tout réglé, réglé tous les problèmes du pays, terrorisme, habitat, logement, etc., économie. En réalité, ça a été fait avec énormément de fausses monnaies ou de monnaies qui n'étaient pas adossées à de la productivité. Ça a été fait aussi à coup d'importations sauvages, à coup de dilapétation de données publiques. Un commentateur dira le jour même, prémonitoire, une colère sourde envahit le pays. La mise en scène de la coupole et l'annonce de la candidature de Bouteflika ont déclenché quelque chose d'inattendu. On a le sentiment que le volcan est sur le point de rugir. Le printemps s'est présenté cette année assez tôt sur le pays depuis quelques jours. Le plus grand pays d'Afrique somnol. L'apathie générale de Semence rendormie est pourtant trompeuse. Dans l'air, l'ambiance est pourtant spéciale. Et le coup de Semence, le premier, allait venir, comme d'habitude, de la région la plus frondeuse du pays, la Cabine. Le 16 février, à Kerata, une manifestation est organisée en réaction à la candidature de Bouteflika. La foule défile dans la petite ville. Et, pour la première fois, des slogans anti-cinquième mandat sont entonnés. Le reste du pays observe, étonné par l'audace des habitants de cette petite ville, pourtant un des berceaux de la guerre d'indépendance. Trois jours plus tard, le 19 février, c'est à Kenchla, une autre petite ville, cette fois-ci du massif des Ores, à 500 km à l'est de la capitale, en pays shaoui, que la contestation prend son ampleur. Ce jour-là, sur une provocation du maire de la ville, qui veut interdire à l'un des prétendants à la présidentielle, Rachid Nekaz, de venir recueillir les signatures obligatoires des citoyens pour sa candidature, la ville s'embrase. Suprême crime de l'aise-majesté, la foule en ombre sur le parvu de la mairie, décroche le portrait géant de Bouteflika, accroché au frontant et le piétine. Il y a aussi une autre image très importante, qui n'est pas du tout anecdotique, pour ceux qui connaissent l'Algérie et qui connaissent l'Algérie profonde. Quatre ou cinq jours avant le 22 février, il y a eu un événement pour le 5e mandat dans la wilayah d'Adrach, donc dans le Grand Sud, et on voyait, pour la première fois, des citoyens de la région, des Touaregs en l'occurrence, insulter les dignitaires qui étaient présents à cette réunion-là. Et pour ceux qui connaissent un petit peu la région, le Grand Sud Algérien, les dignitaires Touaregs ont pratiquement stature de saint. Ce sont des gens qui sont très importants. Il n'y a aucune place pour la tolérance d'une quelconque violence à leur rencontre, etc. Et on les a vus hués, insultés, invectivés par la foule. C'était incroyable. Et là, c'était un indicateur très très fort de la proximité de l'effondrement. Le temps est superbe à Alger en ce 22 février. C'est un vendredi, premier jour du week-end, et surtout celui de la grande prière hebdomadaire. C'est calme, mais personne n'est dupe. Tout le monde sent une tension invisible qui parcourt la capitale. À 13h30, comme un tsunami qui se serait déclenché dans les entrailles de la ville, des vagues de milliers de jeunes Algérois déferlent de tous les axes de la ville vers le centre, au cri d'eux, maquin chez le Kamsaï à Boutaflika. Pas de cinquième mandat à Boutaflika. Personne n'avait prévu que le vendredi, les Algériens qui d'habitude, entre chez eux après la prière hebdomadaire, n'allaient pas reprendre le chemin de leur domicile ce jour-là. La surprise est totale. Dans le système, on est dans le déni. On est dans le déni depuis le deuxième mandat. On est certain qu'ayant entre les mains l'armée, les services, l'argent et l'administration. On a tout, donc on peut tout mater. Personne ne s'attendait, y compris nous, journalistes, y compris même le peuple. Personne ne s'attendait à ce qu'il y ait ce déferlement le 22 février de populations dehors. encore moins de s'attender à ce que ça se fasse de manière aussi pacifique, aussi consciente et organisée. Il ne faut pas oublier que depuis 2015, et donc l'apparition des télévisions privées, qui sont apparues en 2013, mais donc depuis 2015, on vend du paternalisme à l'Algérien. Donc on vend une idée que l'Algérien est un être protozoaire complètement débile, qu'il ne produit pas de l'intellect et qu'il n'a aucune volonté. On l'a vu sur le terrain, ça a été très mal pris. Ça a été une atteinte à la dignité de l'Algérien. Et l'Algérien s'est vengé en se positionnant dans la rue comme étant maître de soi. Les jeunes sont en tête des cortèges qui viennent de tous les quartiers d'Alger et qui font jonction dans le centre de la capitale. Ils sont des centaines de milliers. Une Algérie plurielle prend possession des rues dans un brouhaha indescriptible au sang et au champ des jeunes, essentiellement supporters des deux grands clubs de la capitale, l'USMA et le MCA. Les chansons sont sans équivoque. Abba Bouteflika, no au cinquième mandat. Il était PDG du FLN. Je dis PDG, bien. Un jour, il a dit à de la jeunesse, il leur faut le stade et la mosquée, rien d'autre. Et bien, la révolte, elle est sortie des stades. Elle n'est pas sortie des mosquées. Et les gens... Parce qu'ils en ont marre, ils veulent vivre la vie. Ils voient dans les réseaux comment les gens ils vivent, comment les gens ils sortent la nuit, comment... Tout. Ils sont ouverts au monde. Oui, je vous plaît, demain à 5 heures tout est fermé. Au cœur du réacteur de cette formidable machine de protestation avec les fleurs, il y a donc cette jeunesse algérienne mixte et exubérante, portée par sa maîtrise totale des réseaux sociaux, vecteur de mobilisation et d'échanges. Mais qui sont donc ces millénials algériens ? Ces moins de 25 ans qui représentent 45% de la population algérienne. Est-ce un soulèvement spontané ou le résultat d'une longue maturation politique ? Ce qui a marqué ce mouvement, ce n'est pas un mouvement dans une région bien précise, donc c'est au niveau national. Donc tout d'abord, je signale qu'il n'y a aucune force au monde qui peut manipuler un tel mouvement. Donc c'est un mouvement qui vient de l'Algérie profonde. Donc il n'y a pas de manipulation. Donc cette carte de manipulation, elle est écartée et n'est pas fondée. Donc le fait que le peuple est sorti dans toutes les wilayas, toutes les couches de la société, jeunes, vieux, femmes, hommes, donc c'est ce qui a donné la force. Donc c'était un malaise des Algériens. Il y a un ras-le-bol du Quédit Dissiné. Donc d'un seul que le peuple algérien s'est exprimé, moi je dirais que c'est le génie populaire qui a encadré ce mouvement. Moi je pense que la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas désabusée, mais elle a été peut-être non inspirée, désespérée peut-être, qui a perdu un petit peu un espoir dans un futur plus radieux, dans un futur meilleur. Donc je pense que la jeunesse dans les stades, la jeunesse dans les quartiers, la jeunesse dans les universités, a reçu tellement de choses négatives, a vécu tellement de choses négatives dans les dix dernières années, ou les quinze dernières années, un chômage, des conditions sociales difficiles, des familles peut-être en déchéance économique graduelle mais choquante, déjà depuis 2008. Je pense que c'était simplement peut-être une goutte d'eau qui a fait déborder un vase, et une conscience politique qui a été acquise avec beaucoup de douleurs dans les dernières années. Donc je pense que ce n'était pas spécialement instantané, mais le résultat d'un processus, le résultat d'une période qui a été compliquée pour cette jeunesse algérienne. Pour mon premier vendredi de marche à Alger, je décide d'aller à la rencontre de ces jeunes dans la rue, ceux qui sont en première ligne. ... differently non on l'a dit et à l'angileur. Mais envers. Il n'y a pas de zorre pour affaire. Il n'a pas l'a dit, il n'a pas de L'interview est interrompue par une scène surréaliste. Une dizaine de jeunes agglutinés sur un camion chasse-neige de la police. Une ambiance bon enfant incroyable qui très vite pourtant va dégénérer lorsque les policiers à l'intérieur envoient des gaz lacrymogènes. Les jeunes paniqués s'enfuient. Lorsque j'ai rencontré à Nice pour la première fois, c'est d'abord son extrême sensibilité qui m'a touché. A 26 ans, il est l'incarnation de cet Algérien du 3ème type, sorti presque de nulle part, qui a envahi les écrans de télévision et bousculé l'une des plus vieilles et plus tenaces dictatures africaines. Issu d'un quartier populaire, à Nice a fait des études de pharmacie, mais s'intéresse aux nouvelles technologies et travaille aujourd'hui dans une start-up. Passionné de littérature, il vient de publier sa première nouvelle et tient un blog. La musique, et surtout sa guitare, ne le quittent presque jamais. Garçon timide dans un premier abord, il se laisse aller lorsqu'il est avec ses amis, avec qui il partage ses espoirs et ses craintes dans un café branché d'Alger. Le croyant introverti, je l'ai vu étonné sortir sa guitare avec les petits jeunes de Babelouadou de la Casbah pour un bœuf improvisé en plein milieu des manifs. Reprenons en guitare et en derbouka, une sorte de mini-tam-tam, les plus célèbres chansons des ultras des clubs de foot. En philosophe en herbe, les chamboulements actuels ne l'étonnent pas. Ce qui est arrivé, c'est qu'on est en train de connaître quelque chose de totalement vertueux, c'est un cycle vertueux magnifique, c'est que les Algériens se pensaient être, à un moment T, des gens violents, pas éduqués, machin, machin, machin. S'auto-caricaturés et étaient caricaturés. Mais il y a eu la décharge, Haddik. Et dès qu'il y a eu la décharge, la perception de l'Algérien de lui-même a changé. Donc son comportement a changé par conséquent. Donc maintenant que l'Algérien pense qu'il peut mener une révolution pacifique, je pense que l'Algérien maintenant, son comportement, il va changer en conséquence. On a vu des scènes qui m'ont ému, magnifiques, dans les marches où les gens... Donc vous vous bousculez quelqu'un, il vous dit pardon. Avec une politesse, avec une finesse, une délicatesse énorme. Moi je pense que cette décharge, ce déclic psychologique a cassé un mur, il a cassé quelque chose, il a ouvert une nouvelle ère. Les stades algériens. Le premier parlement hebdomadaire itinérant de l'opposition algérienne, me disait en plaisantant mon ami Nassim, journaliste sportif. Les stades se sont transformés depuis plusieurs années en tribunes pour des jeunes qui ne rêvent plus que d'immigrer à l'étranger. L'islam des supporters traduisent le malaise d'une jeunesse étrangère dans son propre pays et expriment l'envie d'une vie plus digne, sur fond de totale impuissance face au gouvernement. C'est les précurseurs depuis 2012, aux environs de 2012-2013 exactement, parce qu'il y a eu une prise de conscience au niveau des supporters, dans les gradins, dans tous les stades d'Algérie, notamment ceux du Mouloudia d'Alger, de l'USMA, qui sont rivaux issus d'un même quartier, qui est Babeloued, qui est historiquement connu pour être le quartier le plus brûlant du pays. Donc tout a démarré de là. Pourquoi ? Parce que c'est au niveau de Babeloued, au niveau des quartiers désœuvrés comme Al-Harrach ou alors dans des quartiers des autres villes, où le mal-être est ressenti immédiatement. Ça se répercute sur le pauvre. Toutes les décisions politiques sont encaissées par le petit peuple. Et ça démarre dans les quartiers populaires. Et quand on touche à la dignité des jeunes, les jeunes ripostent par les moyens qu'ils ont. Ils ne sont pas armés comme l'armée ou les corps militaires ou policiers. À un moment donné, ils essayent de faire avec ce qu'ils ont. Et le seul moyen qu'ils ont trouvé pour s'exprimer, c'est le verbe. Et le verbe, ma foi, ils le manipulent de manière spectaculaire. Moi-même, j'ai été épaté par la maturité de ces jeunes qui ont inventé des slogans qui sont entonnés aujourd'hui dans les marches et qu'ils avaient entonnés depuis 2012. Donc c'est une maturité politique qui dépasse. Celle du peuple normal et des politiques, des hommes politiques et même de l'opposition d'au moins une dizaine d'années. On est en 2012 à 2019, c'est un paquet d'années quand même. Donc c'est quelque chose de magnifique. Et à chaque fois qu'ils expriment un ras-le-bol, ils touchent du doigt, ils mettent le curseur sur l'essentiel. Ce jour-là, un match très important se déroule dans le plus grand stade de la capitale. Un derby entre le MCA et l'USMA, les deux principaux clubs de la ville. Tous deux issus des quartiers populaires de Babelwood et de la Casbah. Un match qui draine habituellement un public record. Mais surprise ce jour-là, les gradins sont clairsemés. La raison, des appels la veille, des ultras pour boycotter le match. Mais pourquoi donc ? Je pose la question aux quelques supporters venus quand même, mais pas durs. Je vous dit, c'est parti nehmm. C'est parti, c'est parti. Chant sportif et humour. Un cocktail détonnant et irrésistible que j'allais découvrir dans les rues de ma capitale. Et quel humour, impitoyable, irrévérencieux, décapant. On a toujours été comme ça, on s'est toujours moqués de ces forces qui s'imposent sur nous, sur notre liberté. C'est la meilleure façon, en tous les cas, pour lutter contre ces formes de répression. Souvent, on est jaloux, parce que nous, on est dans le vent. Parfois, on a des difficultés à trouver des idées percutantes, originales. Et là, on tombe sur des gens de 20 ans qui sortent avec des pancartes ou des vannes, si vous voulez, assez impressionnantes avant d'être, disons, bon, impressionnantes, fines et à la fois subtiles, si vous voulez, et percutantes. Parce que nous, ici, dans la rédaction, personnellement, ça m'arrive de faire une bulle, discuter avec avec les rédacteurs, avec les correcteurs. Je leur demande si le message passe, si c'est… Donc… Et avec ces gens-là, tu te dis, ben, le mec, il a fait ça tout seul. C'est vrai qu'il ne le fait pas tous les jours, mais c'est important. Là, on comprend qu'il y a un potentiel de créativité et il leur faut juste, si vous voulez, le déclic, si vous voulez, ou le moment opportun pour que ça s'exprime, pour que ça sorte. Il y a eu plusieurs recherches qui ont été écrites sur, par exemple, la faculté d'autodérision de l'algérien pendant la décennie noire. Le nombre de blagues qui existaient pendant la décennie noire était extraordinaire. C'est-à-dire que les gens arrivaient quand même à rire, même si, de l'autre côté, ils pleuraient. Ils pleuraient en masse. Donc, je pense que c'est simplement un humour algérien qui est notre particularité, qui s'est exprimé sous forme de slogan, qui s'est exprimé dans la rue. Dans les dernières années, en parlant de réseaux sociaux, il y a eu des pages d'humour extraordinaire. Il y a eu le manchar qui est dans l'autodérision totale. Il y a eu des étoiles commentaires qui prennent des commentaires de gens sur des publications et qui les publient. C'est fabuleux. On en rit pendant des heures. Donc, je pense que c'est simplement utiliser l'humour comme une arme. Parce qu'on a cette capacité d'autodérision, cette capacité de rire, de l'absurde, qui est notre spécificité. C'est la révolution de l'humour. Au-delà des stades et des ultras, le mouvement associatif a également sa part dans le comportement exemplaire des manifestants. Anonyme, efficace, il a éduqué, averti, formé, donné une conscience aux jeunes. Quasiment sans faire de bruit. À la fondation Nassil Khir, ou à l'association Sidra, on sait que ce travail de fonds paye. Pour eux, les nombreux programmes d'aide et de solidarité avec les plus démunis ont prouvé leur efficacité dans l'éducation au sens civique des jeunes à travers leur implication comme bénévoles. Le fait d'impliquer le bénévole dans ces projets-là, il y a certains mécanismes qu'il faut suivre. Exemple. Restons aussi dans le projet de Adjit Ftol. Dans Adjit Ftol, on était organisé, on était, enfin, par rapport, quand on avait à débarrasser les tables. En débarrassant, vu qu'on est aussi en œuvre dans l'environnemental, on a œuvré dans le tri-sélectif. Ça, c'est un exemple. Donc là, en quelque sorte, on n'est pas venu directement vers le jeune et on a dit, voilà, il faut faire le tri-sélectif. On l'a impliqué dans cette mentalité du tri-sélectif. C'est-à-dire, c'est la sensibilisation par la pratique. Et quand on parle de citoyenneté, c'est dans différents domaines. Il y a un travail qui a été fait depuis plusieurs années, six ans, sept ans de travail avec Sidra, avec un ensemble d'acteurs associatifs comme Nesl Khair, comme Neda, comme autres acteurs associatifs. Chacun dans son domaine, dans l'environnement, dans l'entraide, la citoyenneté, la protection de notre patrie, l'amour de l'Algérie. C'est ça qui a fait en partie, bien sûr. En partie, le travail qui a été fait à travers ces associations, il a été ressenti au niveau de ce hérac. Parce que si on voit les actes de bravoure, les actes de nettoyage, les actes de bienfaisance, et cet aspect d'entraide qui a été remarqué lors de ces manifestations pacifiques, c'est des gens presque qui ont côtoyé le mouvement associatif. Il y a un message très très fort qui est dit par cette jeunesse, c'est que nous aimons notre Algérie, nous sommes là pour rebâtir cette Algérie et pas pour détruire notre pays. Je découvrais donc les ingrédients de cette formidable révolution du sourire et du pacifisme. Mais comment circulaient l'information, les recommandations, les mots d'ordre ? Qui ou quoi permettait cette formidable mobilisation de plus de 40 millions d'Algériens disséminés dans un pays grand comme quatre fois la France ? Internet et les réseaux sociaux, évidemment. N'oublions pas que sur Facebook en Algérie, c'est pratiquement 22 millions d'Algériens. Et notamment, il y a eu énormément de nouvelles personnes qui se sont inscrites sur les réseaux sociaux pour essayer de… parce qu'il y a eu des gens qui commençaient à parler, comme quoi il y a un discours plus ou moins intéressant qui correspond à la volonté du peuple et qui commençaient à surgir sur les réseaux sociaux. Donc, les gens se sont empressés à créer… ceux qui n'étaient pas sur Facebook se sont empressés à créer des comptes pour essayer de voir, d'essayer de suivre ce qui se dit. Il y a eu d'autres réseaux sociaux qui existent, qui commencent à sortir du lot, notamment Instagram et Twitter, qui commencent à plus ou moins être utilisés de façon quotidienne. Mais le fait d'avoir une plateforme, notamment Facebook, a permis éventuellement à ces jeunes de s'exprimer et même de manager le mouvement de façon 2.0, comme on faisait du management d'entreprise. Moi, personnellement, pour moi, ce n'est pas une surprise. Parce qu'en fait, connaissant les jeunes et connaissant ce qui se fait, ça se faisait sur d'autres causes et sur d'autres sujets. Par contre, ce qui m'a surpris, c'est la prise de conscience des jeunes où ils ont managé de façon impeccable, et d'ailleurs ça a été repris par les médias occidentaux, que c'est une jeunesse qui est plus ou moins consciente des dangers qui pouvaient… des expériences qu'on a vues en Tunisie, en Libye ou même en Égypte, qui pouvaient être dangereuses pour le peuple. Mais jusqu'à présent, les gens sont plus ou moins sensibles et ils arrivent à dissocier le discours extrémiste du discours lié à la cause réelle des revendications du peuple. En fait, ce qui a fait la force de ce mouvement où ça a séduit le peuple, c'est qu'on ne voit pas de leader bien précis, on ne voit pas de groupe bien précis, mais on a vu l'émergence de pages, de groupes… À aucun moment, on a eu une personnalité autoproclamée ou une personnalité proclamée par cette liesse populaire pour être le leader du mouvement. Par contre, ça a été un mouvement de façon spontanée où il y a eu l'émergence d'un discours où pas mal de personnes se sont identifiées, se sont projetées sur ce discours et qui sont solidaires à ce discours qui a fait qu'il y a eu cette bulle 2.0. On n'avait pas pris la juste mesure peut-être de cette Algérie qui était dans les limbes, une espèce d'Algérie parallèle. Les bruissements, on n'a pas pu les entendre. On était plus dans une espèce de défaitisme comme ça. Il y a un proverbe que je trouve très beau, « Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse ». Donc pour moi, la forêt, elle poussait, elle a pris son temps. Il y a eu une espèce d'apprentissage passif de la part des jeunes. Et l'accès à Internet a été une révolution. Et depuis, justement, beaucoup de jeunes ont pu s'ouvrir sur le monde, s'ouvrir sur les idées, s'échanger des livres, parfois subversifs. C'est une chose tout à fait normale. Les révolutions, entre guillemets, suivent le progrès. Ils utilisent des moyens, les moyens de l'époque, les moyens qui sont les plus faciles pour transmettre l'information, pour la diffuser en masse. Et les réseaux sociaux sont l'environnement idéal. Bien sûr, les réseaux sociaux permettent de transmettre de bonnes informations, de mobiliser, mais aussi de décrédibiliser, d'attaquer, d'insulter, etc. Donc ça se passe dans deux environnements, à l'extérieur, dans les marches, dans les débats publics, dans les discussions qu'on a dans les cafés, etc. Mais aussi dans les réseaux sociaux, qui nous permettent d'avoir de l'information en temps réel, de façon instantanée, qui nous permettent d'avoir une information à laquelle on fait confiance. Parce que beaucoup de jeunes, beaucoup d'Algériens ne font plus confiance à des médias classiques, qui ne transmettent pas spécialement toute l'information, à cause, par exemple, de soucis de sponsoring ou de financement ou autre. Donc ces réseaux sociaux font partie de ce changement de paradigme qui nous a permis de voir les choses autrement, de ne plus avoir de limites, de ne plus avoir le souci d'être en contact avec des gens de partout en Algérie, d'être rassuré et de se dire que moi, un jeune Algérien d'Alger, je partage la même vision qu'un jeune Algérien de Ourgla, de Sidib El Abbas, de Tamaraz, de Ouahran, etc. Donc on suit simplement le progrès, c'est un moyen de communication qui est facile, qui est accessible, qui est gratuit, qui est non-excluant, qui est inclusif. Tout le monde peut être dans les réseaux sociaux, tout le monde peut être dans un groupe dans les réseaux sociaux. Pour Anis et ses amis, Célia, Louisa, Yanis, Hakim ou Jamel, ce mouvement, ils l'ont vu venir s'installer sur les réseaux sociaux. Mais l'ampleur de cette conscience politique et de ce civisme les a surpris. Malgré tout, je reste étonné par la maîtrise de la technologie digitale par les jeunes Algériens. D'où leur vient cette facilité ? Et pourquoi cet appétit féroce pour le web ? Le débat entre Anis et ses amis, qui dévie également sur le rôle des médias officiels ou privés en Algérie, me permet de comprendre un peu mieux les choses. J'ai des amis que je n'ai jamais rencontrés, qui vivent au Pakistan. On en a tous. Qui vivent aux Etats-Unis. Je discute avec eux. Je suis un sahbien. Je ne sais pas ce qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aimes ? On joue ensemble. C'était plus l'air de la correspondance une fois chaque six mois. Je lui parle constamment. Je l'appelle, je le vois. C'est un ami intime. Donc on est une génération mondialisée. Oui, mais bien sûr, carrément. C'est le nouvel outil des jeunes en fait. On n'a pratiquement pas d'outils. On a commencé ça sur internet, sur Facebook. Qui aurait dit qu'il y aurait eu une révolution via Facebook ? On a commencé à correspondre. À ce moment-là, on s'échange des idées. Moi, quand je vois mes amis aujourd'hui, ça ne parle pratiquement que de ça. C'est, est-ce que tu comptes sortir le vendredi ? Mais bien sûr, je vais être là. T'as vu les panneaux, t'as la semaine passée. Mais c'est un autre outil à nous. Il y a eu d'abord une accumulation, ces trois à quatre dernières années qu'on a pu détecter énormément sur le segment humoristique des publications qui ont été partagées à travers internet. Ça, c'était les prémices d'une révolte. Ensuite, internet, les réseaux sociaux en général en Algérie, ont servi de base arrière à toute forme de mobilisation avant de regagner la rue. Depuis 2001, vous savez que toute manifestation était interdite. Nous pouvons donner l'exemple du mouvement Baraket qui a essayé une incursion dans la rue lors du quatrième mandat et qui a été violemment réprimé par les forces de l'ordre. Ce qui nous montre que les Algériens, peu importe la couche de la société qu'ils représentaient, n'avaient pas la propriété de la rue, mais ils avaient à leur entière disposition internet, les réseaux sociaux, qui étaient les eaux internationales de l'opinion politique nationale. Internet a servi à fédérer tout ça, à donner une seule et unique voie à de multiples préoccupations parce que chaque couche de la société avait sa préoccupation et aucune ne devrait être négligée. Mais Facebook, il est dans le réel. Il en donne le vrai. Il raconte les choses telles qu'elles sont. Donc il n'y a pas une censure. Parce que je pense aussi que justement Facebook aujourd'hui, il est dans le réel. Pas totalement. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut souligner, c'est qu'à travers les réseaux sociaux, les jeunes aujourd'hui, l'actualité, ils la font et c'est eux qui la commandent. Donc c'est eux les médias. C'est eux le relais. Il y a une forme de... Il y a aussi chez nous les jeunes, une forme de propagande qui est positive. C'est-à-dire sur les réseaux sociaux, les manifestations... C'est pas trop de propagande alors. C'est d'accord. Donc les manifestations ne se passent pas forcément extrêmement bien et des débordements. Mais le soir, quand on rentre à la maison, on ne va pas regarder 20 heures. On va regarder l'actualité sur Facebook. Et qu'est-ce qui est mis en avant ? On va regarder les lives qui n'ont pas pu passer pendant la manif parce qu'Internet était coupé. C'est ça. C'est que... Au fait, c'est simple. Les gens ne croient plus les médias. Les gens ne croient plus les médias. Bon, après ça, c'est un phénomène global, mondial. Il faut l'insérer dans une démarche globale. Donc Internet, espaces de liberté, espaces d'information. Exactement. Depuis le 22 avril, et au moment où il y a eu la réelle fracture entre la population et les médias qui n'ont pas couvert convenablement les premières manifestations, il y a eu une réelle fracture. On a noté un déplacement du flux de l'information réel et prise très au sérieux d'un média classique qui était les chaînes de télévision soit penché vers le pouvoir ou pas, vers les réseaux sociaux qui, eux, à présent, sont la principale source d'information de toutes formes de manifestations. Donc, peu importe ce que diront ou disent les médias officiels, que ce soit des médias indépendants ou des médias du régime, il y a, à présent, un réflexe d'aller faire une sorte de fact-checking, aller vérifier, confirmer l'information relayée par le X média sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et l'une des conséquences les plus dangereuses pour le mouvement actuel, la conséquence de ce déplacement des médias, c'est que le gouvernement actuel, le régime actuel, a très vite compris qu'il doit impérativement occuper un champ de bataille qu'il a négligé beaucoup trop souvent et qui a été l'un des boulets de canon qu'il a fait vaciller, qui est Internet. Ce vendredi 8 mars, le troisième vendredi de cette insurrection du sourire, c'est au rassemblement de la jeunesse algérienne, le RAJ, que j'ai rendez-vous. L'ambiance yéjuvine, chant, mobilisation, patriotisme. Cette situation, pour nous, tant qu'association, on l'a déclarée, ça fait des années, parce qu'on a dit, nous avons un système autoritaire, un système dictatorial, mais à façade démocratique. Donc il y a des associations, des syndicats, des partis, mais il n'y a pas une pratique politique et démocratique sur le terrain. Donc le pouvoir a tout fermé. Donc tout le temps, pour nos ancrages, on dit à chaque fois qu'on commemmore les événements d'octobre 88, on dit qu'un autre octobre arrive. Donc c'est le pouvoir contenu dans sa politique, dans la fermeture du champ politique immédiatique, dans l'exclusion du peuple algérien, qui veut devenir un partenaire et participe au processus de prise de décision. Mais si pour l'opposition dite classique, l'échec est patent dans la prise en charge de cette révolution, certaines formations politiques ont su tirer leur épingle du jeu, au point de parfois encadrer les jeunes dans les manifestations, apportant leur savoir-faire dans l'organisation. Mais qui ? Une surprise, les communistes algériens sont là, bien là, toujours là. 80 ans que le mouvement existe dans ce pays. Et pas une ride. Mieux, lorsque ce 8 mars le soir, après avoir accompagné le Raj dans les rues de la capitale, je suis invité à l'hommage rendu par les communistes algériens à leur leader, Amit Farhi, pour les 40 jours de son décès, les jeunes sont ultra-majoritaires dans la salle. Certaines filles portent le voile. L'ambiance est totalement décontractée. Le militantisme à fleur de boue. Et on n'a pas l'ad Bayern ainsi de suite qui ont été valorés dans le pays. On est terminé une grande cause. Aujourd'hui on a été cursant à une conférence. On a fait le travail et on est dés scene, on se mobilise. Alors à chaque fois qu'on a un événement, plutôt quoi que ce soit mardi pour les étudiants ou la vendredi, le peuple algérien, on a des cotisations. Ou là des fois le chizb, il nous a donné les banderoles, la peinture, on a fait une petite réunion en cours de la semaine. Par exemple, la bouteflika, c'est bon, il s'est retiré. D'accord. Mais on a fait des débats. Qu'est-ce qu'on veut encore ? Qu'est-ce qu'on veut ? Alors, on a fait des slogans, après par vote. On doit éliminer des slogans, ça dépend. Après, on a fait des débats, 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 on a fait des débats. Toutes les luttes étaient ici, là. Le MDS aujourd'hui, il a le droit de dire que je suis le leader du lutte en Algérie, mais non. Il est où le MDS aujourd'hui ? Les médias. Il n'a pas eu son droit médiatique. Même les médias, le DINEC, parce que c'est un parti, je pense que vous avez vu, le nombre de jeunes qui ne dépassent pas les 20 ans. La moyenne d'âge au MDS ne dépasse pas les 28 ans. Donc, c'est un parti formateur. Mais alors, et la culture dans tout ça ? Mouvement quasiment apolitique, cette révolution est-elle aussi acculturelle ? Pas pour Leila, la jeune artiste de rue comme elle se définit. Sa pièce, jouée dans les rues de la capitale, émerveille les passants, les badauds, mais surtout les manifestants. Une bande de jeunes au culot immense, qui jouent et s'expriment au nez et à la barbe des flics, qui parfois interviennent. Tout à l'heure, vous avez essayé de monter un spectacle à Babelouette sur la Place Crétanée. Vous avez été éjecté par la police. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ça a toujours été comme ça. Les lieux publics, c'est interdit de faire un spectacle sans autorisation. Mais moi, personnellement, j'ai l'habitude de jouer dans la rue. Je joue, même si je n'ai pas d'autorisation, je joue. Là, en ce moment, c'est un peu chaud avec ce qui se passe. Donc, dès qu'ils ont vu une équipe, ils ont dit que ce n'est pas possible. Après, on a négocié. On a dit, on est là juste pour faire un spectacle. Ils ont dit, OK, vous pouvez jouer. Mais on a changé. On a préféré jouer à Saht Shuhada. C'était bien. Il y avait du monde. Enfin, Haï Cha'Abi, qui m'a dit. Et là, vous l'avez refait également en place d'Algérie. Voilà, on a refait à Saht Le Mer'Abil Qadr. Alors, parle-nous maintenant du spectacle. De quoi ça parle ? Ça parle de ce qui se passe en ce moment en Algérie. Les comédiens font partie du peuple, bien sûr. On est des artistes. On est sortis dès le 22. Et on a commencé à réfléchir comment dire non à ce système d'une manière artistique. Donc, on a préparé un spectacle et on l'a joué vendredi passé, mardi. Et là, c'est la troisième représentation. Cette révolution a également ouvert les âmes des artistes algériens et a révélé des jeunes au potentiel insoupçonné. Comme Nashua, qui a donné vie sur la toile à un geste qui restera gravé dans la mémoire des Algériens. Les cris d'amour pour son pays de Nazihar, la jeune militante du rage, seule devant des dizaines de fourgons de la police algérienne, a hurlé sans désarroi. Un dessin qui a fait le tour de la toile. J'étais, comme tout le monde, connectée le soir après une longue marche pacifique. Et j'ai vu un ami à moi partager une vidéo d'une jeune femme qui criait sans ras le bol à la face du monde. Elle était en face de policiers, je crois. Oui, c'était en face de camionnettes de police et d'un groupe de police. Et elle leur disait, c'est mon pays, il est bledé, moi je m'en fous, je suis là pour bledé. Je m'en fous, je suis là pour bledé. Et sa colère et son énergie, c'était une guerrière face à ce système-là. Et sa main, je me suis dit ça, il faut que je la dessine, parce qu'elle représentait tellement de choses positives. La combativité, la combativité des femmes en général et des femmes algériennes en particulier. On connaît tous notre histoire faite de guerrières et de militantes. Et puis elle était tellement à l'aise avec son corps, avec ses idées. Elle maîtrisait son énergie et c'était un outil pour elle. Cette colère-là, elle en a fait une arme, mais comment dire, quelque chose d'utile. Ce n'était pas destructeur, c'était utile. Et je me suis dit, il faut que je la dessine. Et en la dessinant, j'ai pensé à toutes les femmes qui ont fait que l'Algérie est le pays que nous connaissons maintenant. Et je me suis dit que j'allais rajouter les prénoms de toutes les Djemilet, les Zoharet, les Yasminet qui ont jalonné notre histoire. Et j'ai fait mon tableau. Le 2 avril 2019, coup de tonnerre sur le pays. L'Algérie apprend stupéfaite les trois mots que 40 millions de personnes attendaient depuis cinq semaines, certains depuis plusieurs années. Bouteflika a démissionné. Le soir même, des millions d'Algériens envahissent les rues, fous de joie. Il y a eu une émotion un peu ambivalente. On ne savait pas trop si on pouvait se lâcher pour fêter ça de manière monumentale. ou avoir des appréhensions par rapport... Justement, c'est la charge d'information qu'on a reçue très rapidement en amont de la décision de démission, où il s'agissait d'institutions militaires, de Gaït Saleh et compagnie, qui est maintenant en train de nous faire réfléchir. On a vu, si on creuse juste nos voisins, on a vu par exemple le scénario... Dès le début, on disait que l'Algérie n'est pas la Syrie. Et est-ce que Dzer, ce n'est pas Masar non plus ? Donc, la terminologie consacrée, c'est que nous sommes les Isaba. Mais les Isaba, c'est où elles commencent ou elles s'arrêtent. Donc, si ça se concentre uniquement sur le camp Bouteflika, on sait maintenant que le camp Bouteflika est fini. Mais moi, ce que je dis, c'est que Doka échec au roi en attendant échec à Mat. Une question pour vous. Est-ce que le départ d'habitude, d'abord il y a des mentions, 20 ans de règne ? Oui, certes, après 20 ans de règne, c'est quelque chose qui est très beau à vivre. Nous sommes à deux jours sans un président. Mais quand on regarde bien, quand on analyse la situation, Monsieur le Président n'était que la partie visible de l'iceberg. Le régime qui a mené ce pays à la ruine ces 20 dernières années ne se situe pas quand la personne de Monsieur Bouteflika. C'est une hydre et elle a plusieurs têtes. Ce n'est pas comme un serpent dont on coupe la tête pour s'en débarrasser. C'est énormément de ramifications. Doka, maintenant, l'institution militaire, c'est un truc qui nous appartient. Et on n'appartient pas à l'institution militaire. On a respecté l'institution militaire, on a respecté l'asker. Je pense qu'on est un des peuples qui respecte le plus la sacralité de l'institution militaire. Mais voilà, il faut juste voir notre histoire et voir les ambiguïtés qu'a joué l'institution militaire dans l'histoire du pays. Doka, pour l'assainissement du pays, oui. Mais si on regarde un scénario à l'égyptien, c'est notre hantise. On a peur que... C'est ça le problème. C'est que nous, dans le Zahir, il y a une force qui vient s'accaparer les fruits en quelque sorte. Au 5 octobre 1988, les jeunes, les jeunes sont forcément une idée idéologique derrière. Ensuite, les islamistes radicaux ont récupéré ça. Doka, on a peur, on a peur pour notre révolution parce qu'on a peur pour notre évolution. On a peur qu'on s'occupe. Et maintenant, je me demande quelle sera l'Algérie de demain pour ces jeunes dont la fougue, le dynamisme et la désinvolture pacifique ont émerveillé le monde. Comment transformer cette formidable dynamique en gain politique ? Moi, personnellement, j'ai vécu deux années aux États-Unis pour des études. Et à la fin de mon cursus, j'avais de nombreuses possibilités un petit peu de rester là-bas ou de partir ailleurs. Donc, l'une de mes premières volontés était de revenir parce que je me suis dit peut-être qu'il faudrait tenter quelque chose en Algérie. Peut-être qu'il faudrait continuer parce qu'avant, j'avais fait ça au sein d'associations, etc. Et quand je suis rentré, pour être tout à fait honnête, j'ai été frappé par un environnement socio-économique vraiment dégradé par rapport à la période où je suis parti. Donc, j'ai pensé encore une fois à me dire « Classe, on va partir comme l'ont fait tant d'autres avant nous ». Là maintenant, je n'y pense plus. Là maintenant, je n'y pense plus. Il y a des milliers d'autres personnes qui n'y pensent plus. Il y a des milliers d'autres personnes qui traversent la mer qui ne la traversent plus. C'est-à-dire que déjà, on a espoir de revenir. On a espoir de parler. Le simple fait qu'on discute, le simple fait qu'on sort dehors et qu'on parle avec les gens, le simple fait de voir l'Algérien nettoyé dans son quartier, le simple fait de voir l'Algérien ne pas être hostile l'un envers l'autre dehors pendant les manifestations, le simple fait de voir la femme sortir pendant les manifestations tranquille, sans crainte, c'est déjà un espoir retrouvé. C'est-à-dire qu'on a déjà un acquis extraordinaire qui est celui de l'aspiration. On aspire à autre chose. Maintenant, à quoi on aspire ? Je pense, moi personnellement, ça n'engage que moi, j'aspire à une Algérie des libertés, une Algérie des libertés individuelles où chaque personne, quelle que soit son orientation idéologique, quelle que soit son orientation philosophique, quelle que soit sa vision du monde, puisse se sentir algérienne. Moi, je l'ai dit la marche du 15 mars. Lors de la marche du 15 mars, j'avais dit que quelle que soit la suite des événements, quelle que soit la suite des événements, on a une nouvelle Algérie. On a une nouvelle Algérie parce que les jeunes maintenant, et même les décideurs, ont compris que le discours de l'ancienne génération ne sert plus à rien. Et que ces jeunes-là veulent autre chose. Ils veulent le monde développé avec les principes algériens. Il y a une chose, il y a un acquis clair. C'est que pratiquement toute l'Algérie adulte est sortie. Que tout le peuple s'est uni et réuni autour de l'idée de changement. Et du besoin de changement. Quel que soit le spectre politique auquel ils appartiennent ou pas, quelle que soit leur tendance, quelle que soit la langue qu'ils pratiquent, leur origine sociale, tous sont sortis. Il est aujourd'hui impossible, pour quelque régime que ce soit, de refaire entrer le diable dans sa boîte. C'est trop tard. Le souci aujourd'hui, c'est que nous avons encore des rémanences de l'ancien régime, je dirais même des anciens régimes, avec l'armée qui font dans l'autisme total, qui ne prennent pas sérieusement en compte, ou bien qui font semblant de ne pas voir la réalité qui est que le peuple est dehors, pour continuer à faire de la politique de très très bas niveau, qui s'apparente plus à des luttes mafieuses qu'à de la politique. Et donc, à ce jeu-là, il peut y avoir des dérapages, il peut y avoir des appels à la haine, des appels à la division, qui peuvent laisser des marques très très fortes à l'intérieur de la société. Et c'est réellement dommage, et il faudrait que ces tendances politiques-là, de l'ancien et des anciens régimes, déclinent leurs agendas, parce que le peuple, comme je l'ai dit auparavant, a été très patient avec eux, et risque de perdre patience avec le temps. Tout le long de mon séjour, pendant toutes ces semaines, ou chaque vendredi, je me suis mis dans la vague de ce lent fleuve tranquille qu'est la manifestation à l'algérienne. Je découvrais à quel point mes compatriotes ont un rapport à leur pays quasi mystique. Je n'avais jamais vu ça ailleurs. En regardant partir à Nice et ses amis pour leur énième manifestation, le drapeau de leur pays chevillé au corps, je comprenais que le combat de ces millions d'Algériens, mes compatriotes, mes sœurs et mes frères, était donc loin d'être fini. La victoire modeste, ils savaient que se débarrasser d'un dictateur à la tête du pays depuis 20 ans, ne signifiait pas la fin d'un système qui a régenté le pays depuis 1962. Le combat s'est lancé plus lent et surtout plus périlleux. jouent, jouent, jouent. Yes possible, pas deProf ue! Yes possible, yes consideration. Musique Musique